Musique Bonjour Karine, mais dites donc qu'est-ce que ça va être demain quand on parra du chili con carne, le côté musical parce qu'avec vos petites recettes qui nous font visiter le monde sans bouger de la cuisine Alors hier, on était dans le tagine Oui, au Maroc, directement Aujourd'hui, on passe en Espagne Avec des carottes Oui, des petits abricots frais parce que c'est de saison Et puis plein d'épices, donc ça c'était hier L'idée c'est quoi sur ces trois jours ? C'est de vous parler des plats qui sont pratiques lorsqu'on reçoit les amis et la famille Souvent pendant les vacances, surtout quand vous habitez dans le sud Vous voyez débarquer toute la semaine-là Et là, on se dit, qu'est-ce que je vais faire à manger ? Et là, une salade Oui, et au lit, voilà Non, l'idée c'est effectivement d'avoir des plats qui se préparent la veille Et qui sont encore meilleurs réchauffés Pour le tagine, c'est le cas Et aujourd'hui, on va faire une petite tortilla Pourquoi ? Parce que c'est formidable Ça se mange chaud, ça se mange froid Ça se mange en plat si on en accompagne avec une petite salade Tout seul devant la télé Oui, on peut aussi la couper en petits morceaux Ça fait des tapas Mais exactement, franchement, la tortilla, on ne pouvait pas passer à côté Tortillasse Oui, 20 bonnes minutes, ça dépend à quel rythme vous épluchez les patates Ça dépend s'il y a du monde pour vous aider ou pas Oui, c'est ça Vous faites venir la famille et les potes Oui, mais si vous arrivez un peu avant, c'est bien Mais souvenez-vous, vous pouvez la préparer la veille Donc ça, c'est bien Donc les pommes de terre, vous allez Mais non, mais vous la faites cuire, vous allez jusqu'au bout la veille Vous allez les éplucher, les couper en petits dés Et les faire revenir dans une poêle avec de l'huile Alors, là, il y a plusieurs écoles Soit on met de l'huile, mais alors vraiment jusqu'au plafond Et on les laisse vraiment frire Voilà, moi j'ai essayé de baisser un petit peu un bon fond Mais pas plus comme il faut ce qu'il faut Mais bon, on peut essayer d'imiter un peu Bon, alors l'oignon Vous, on manque de rien de toute façon Non, on éfluche Et puis on va le ciseler Pas super fin non plus Et on va l'ajouter aux pommes de terre Voilà, j'ai mis deux oignons, un kilo de pommes de terre Et on va bien sûr assaisonner, n'oubliez pas Donc là, vous allez le voir, la poêle est bien remplie Là, vous voyez, j'égoutte pour enlever un maximum quand même Si je vous égoutte Vous m'écoutez bien Pour enlever un maximum d'huile Donc après, on va passer aux oeufs On va les casser Alors quand je fais une omelette, moi je prends toujours une fourchette Je ne prends pas un fouet Bravo Ça les rend beaucoup trop liquides Exactement Ça va casser Le moins de texture Exactement Donc on pique comme ça les jaunes avec une omelette On va avec une omelette, avec une fourchette Sinon vous, ça va On va assaisonner et mettre notre mélange de pommes de terre Et les oignons égouttés J'insiste vraiment Une fois que tout est mélangé, on passe à la cuisson Donc là encore, on a une poêle avec un petit peu d'huile bien chaude Là, je suis en train de huiler mon assiette Vous savez pourquoi ? Parce qu'on va faire une petite manipulation Vous voyez, hop, on vide dans l'assiette S'il n'y a pas d'huile, ça va coller Et on pourra difficilement la faire glisser Ou la retourner Pour la retourner, vous voyez, je m'aide avec ma petite Maryse Je fais rentrer tout ça dans la poêle 1, 2, 3, on retourne Et on retourne également sur le feu On peut la repasser au ralentis, l'image à Thierry Brune On va laisser cuire 5 petites minutes Il faut que ce soit vraiment doré, moelleux à souhait Le retournement de la tortilla Vous allez mettre un petit peu d'huile aussi sur votre salade Et puis la salade, vous pouvez la mettre sur le dessus Sachez que vous pouvez mettre tout ce qui vous passe par la tête à l'intérieur Ou presque Poivron, chorizo, fromage, courgettes, carottes, jambon, thon, anchois C'est une sorte de fourre-tout à l'intérieur duquel on peut passer les restes Ils font ça les espagnols ? C'est moins sexy que tout ce que je viens de raconter Ils font ça les espagnols ? C'est pas du tout Ah oui, ça c'est vous Ah bah ça c'est moi C'est une libre interprétation Attendez, on va pas se limiter à 3 patates On peut mettre plein de choses à l'intérieur Vous voulez encore plus de monde ? 3 patates avec 4 convives On peut laisser aller son imagination D'accord, très bien Donc on n'aura pas eu le ralenti Mais je crois, c'est pas grave Thierry Mais si, mais si On peut la voir là maintenant ? Piano, qui va piano, va ça Regardez bien le geste et la technique Attention, c'est magnifique, je vous remercie Elle est pas belle la vie sur Télématin ? Ah j'étais sûr, bravo la régie C'est votre premier ralenti ? Oui, c'est mon premier ralenti La gloire, la gloire Woo ! Woo !